Le stade Toulousan n'a pas encore dit adieu à la Coupe d'Europe, mais la déroute subie face à Glasgow forcera les Rouges et Noirs à un exploit en terre anglaise dimanche prochain. La faute doit être imputée à une équipe écossaise transfigurée et à une formation toulousaine apparue complètement hors sujet durant au moins une mi-temps. Après 69 minutes, le tableau d'affichage était en effet peu élogieux pour les locaux, mené 33-9 et 3 essais à zéro. « On a été vraiment pris surtout en première mi-temps dans toutes les phases de jeu, les phases de rencontre, que ce soit dans les rucks, que ce soit en défense. Bon, ils ont toujours pris le pas sur nous. » On retiendra toutefois le réveil stadiste en toute fin de rencontre. Une réaction certes tardive, mais suffisante pour glaner un point de bonus défensif avec une défaite 33-26, un essai de pénalisation, un second de clair et une pénalité de Raffi Dutoit offrent cette maigre consolation et laissent encore de l'espoir à la formation toulousaine. « Le moral est toujours bon. On va faire une semaine très studieuse où les joueurs vont essayer de se relancer. C'est bien aussi de ne pas toujours être sur la même fréquence. On a perdu un match, mais on n'a pas encore perdu la qualification. Donc il faut rester positif et faire le maximum. » La qualification et même le quart de finale à domicile sont encore envisageables pour les Toulousains, à condition bien sûr de l'emporter face à Bath, leader de la poule. Les Rouges et Noirs ne seront pas favoris, certes, mais ont déjà prouvé par le passé qu'un tel exploit était possible.